La contrainte d'agriculture avec patates est de la question de la question de la piquée de patates. Il faut que la patate de patates soit en piquée, et il faut qu'elle recolter le café en yavelle. Donc, nous devons chercher une solution à la question de la piquée de patates. on sent l'autre site mais qui fait du tout j'ai passé même quatre projets toujours toujours projet pittar l'université qu'est ce qu'il y a ok ok mais on a regardé donc pour le moment là c'est ce qu'il y a de la récolte nous seulement gagné deux essais et puis une multiplication la rétale pour son groupe qui n'est pas capable de jouer donc on va parler de pittine oui c'est une expérimentation fait déjà l'expérimentation fait déjà ce qu'il produit à l'année mon pistache ok il est d'apprécié adaptabilité quatre variétés de pistache donc il est plus précoce que la variété que nous avons et il y a aux autres ventes ok mais qui ça nous jouent sous sous recherches à bon bah j'ai été très bien adapté et très bien d'apprécié depuis qu'il était pas bel rendement qui supérieur à pistache que nous habitué qu'il s'yvait dans une autre ok donc c'est fait qu'on a l'arrêté pour nous faire l'autre test sur ta cour courte de densité et puis testé fertilisation mais qu'il bat tellement trop trop tôt ou pas tellement trop utilisé fertilisation dans la cas d'arachide ici mais nous avons pour testé fertilisation avec densité pour l'apprécié complet pour nous valider ça mais est ce qu'on est en pile mon bac on baie ça ça veut dire que nous font test déjà là on l'autre variété de pistache et nouer résultat ou noujouen très bon résultat là exactement et même pour qu'on a courir les variétés à un coup y'a paille donc faut que nous venez tous les paramètres est ce qu'il marche bien donc l'on baie l'invail avec un paquet complet mais qui dans cité oublant il et soit fait fertilisation mais qui n'y vont en grec où l'oubaie en comprenant là nous avons une expérience de patates douce que nous avons fait nous avons 10 variétés là donc nous faisons une expérience d'un dispositif en bloc tout le temps que nous avons 4 blocs que nous avons testés avec des variétés à l'eau qui s'est fait dans l'expérience de patates douce là plus de contraintes que l'agriculture rencontre avec patates c'est qu'elles sont tiongènes non c'est qu'à piquer patates là l'agriculture rencontre avec des variétés à l'agriculture donc nous avons cherché est-ce qu'il n'y a pas une solution à l'agriculture à l'agriculture donc pour nous faire c'est qu'il y a des effets au monde qui est capable d'utiliser pour amener l'agriculture mais cependant son coût en plus pour l'agriculture non seulement disponibilité et son coût en plus pour l'agriculture donc là nous avons testé un produit local et tout le monde est capable de jouer c'est sandre donc la princesse, que sandre n'est pas capable d'avoir un effet significatif pour limiter les gaz ça veut dire que c'est sandre c'est sandre c'est sandifé c'est le côté de nos jeunes donc nos jeunes sont boulangers tout le côté des boulangers c'est sandifé pour sandifé ok nous pouvons tester les variétés donc c'est 10 variétés que nous avons testé chaque variétés dans chaque bloc vous traitez avec sandre et puis vous ne pas traitez donc lorsque nous arrivons à la recrute pour nous regarder la quantité de tubercules qui attaqué les plantes et les gens qui attaqué les plantes et les gens qui ne peuvent pas avoir un sandre pour nous regarder ce qui est fait pour nous regarder ce qui est fait pour nous espérer que nous devons donner un bon résultat mais là nous devons nous aiderons parce que nous devons nous aiderons oui oui donc après nous avons eu un manioc donc nous devons faire optimisation densité pour nous parce que c'est plusieurs variétés et 10 variétés de manioc mais étant donné qu'elles ont fait nos périodes qui ont plus de sécheresse donc ça va permettre nous tout voir l'autre bagage de manioc de nouvelle variétés qui est adaptabilité à la sécheresse parce que c'est vrai on a planté on a planté puis on doit faire l'élaple pour nous planter pourtant l'élaple fait combien il va tomber une variété de la plante qui a un bon résultat qui a un bon rendement donc là nous devons nous garder les 10 variétés qui est ce qui est bien adapté la sécheresse là donc je pense que c'est un bon je vais vous expliquer tout ce qui est bien expliquez-nous quand on dit il y a une densité est-ce que c'est ça qui voulait dire l'adaptabilité avec les conditions ou bien c'est l'autre bagage c'est la distance de plat à ça c'est la distance est-ce que l'on peut être plus près plus loin qui va être plus bon résultat ok c'est la distance donc là nous avons un expérience et on peut tester qui densité qui peut nous le meilleur rendement généralement les agriculteurs plantés par exemple dans un sol et on peut mettre 4-5 bois donc ça a un fait que nous avons un très fort pour les rendements en racines Donc actuellement, nous avons un dispositif en bloc complètement aléatoire, nous avons quatre blocs, nous avons six variétés et cinq densités, c'est-à-dire cinq distances de plantation. Donc nous devons regarder quelle distance de plantation qui va nous donner un meilleur rendement et un meilleur résultat. Donc, j'en avoue que nous avons dit tout à l'heure, au cours d'expérience, nous avons une grande période de sécheresse. Donc, ça fait un peu le côté qui va trop bien levé. Donc, nous avons tout profité des séquences pour tester la résistance de la variété avec la sécheresse-là. Donc, nous devons regarder comment nous adaptons avec la sécheresse-là par rapport à la condition de la paysan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de l'hygration, c'est sous l'appui qui est le côté. Donc, nous devons regarder exactement à diverses variétés, six variétés pour nous avoir le niveau de densité-là. Et puis, ce qui va nous donner un bon résultat face à la sécheresse-là, la résistance à la sécheresse. OK. Bien que nous connaissons que c'est une plante qui résiste assez bien à la sécheresse. Mais, il y a dépendamment de la degré de sécheresse-là. Mais, ça ne va pas arriver. Donc, il n'y a pas un bon résultat. Et tout ça, nous avons des variétés malgré le niveau d'expression de sécheresse-là. Donc, ce qui répond à ce que nous avons essayé, c'est tout. OK. Mais, au niveau lié-là, pour vous dire un signe, nous n'avons pas qu'à dire un résultat concluant. C'est ça? Oui, effectivement. Je ne vais pas passer à l'expression. Oui, oui. Je ne vais pas passer à l'expression. C'est peut-être un petit peu. C'est une expérience même bien avec ça. On a un dispositif bien déterminé qu'on met en place. Mais, on a une multiplication varie. Et, on a un petit peu plus de 9 variétés. Donc, on a un petit peu plus de 10 variétés. Et puis, quand on a un agriculteur, ça va avoir des problèmes. Comptez que les oiseaux attaquent. Est-ce que ça va arriver ici? Oui, on a un petit peu plus de problème dans l'action. Parce qu'on a un petit peu plus de 10 variétés. Donc, on a un petit peu plus de 10 variétés. Donc, on a un petit peu plus de 10 variétés. Et, on a un petit peu plus de 10 variétés. Et ça a propos de solution scientifique pour les? Non. 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 Ça, c'est un autre variétés. Ok. Ça, on l'autre variétés. Oui. Wow! La belle, man! C'est un autre variétés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un autre variétés. C'est un autre variétés.